allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons tout simplement voir les bases de wordpress afin de créer des sites web optimisés modernes et dynamiques en 2022 alors sans plus tard je vais commencer par me connecter à mon espace administrateur d'accord donc lorsque vous arrivez sur l'espace administrateur n'étant pas connecté c'est que vous verrez et donc là vous mettez votre identifiant et votre mot de passe comme vous l'aurez défini et là quand je me connecte voilà il ya le tableau de bord qui s'affiche directement et c'est pas là que nous avons justement commencé alors arrivé sur sur wordpress et bien nous sommes sur l'accueil du tableau de bord d'accord et là nous voyons bien le tableau de bord et un message de bienvenue d'accord qui nous demande de lancer enfin de nous lancer et un bouton bleu personnaliser votre site etc nous n'allons pas vraiment nous attarder sur ce tableau de bord là parce que voilà il ne sera pas utile et bien au contraire c'est c'est plutôt encombrant donc la chose à faire sera tout simplement de désactiver et de de libérer voilà ce tableau de bord afin de ne pas se laisser distraire parce que tout cela nous avons bien le voir et dans les différents onglets ici donc nous avons tout simplement dans un premier temps cliquez sur option de l'écran d'accord en haut à droite là de de notre écran d'accord et puis nous en nous voyons qu'il y a bien des checkbox qui sont tous qui sont tous cochés et il nous suffira simplement de les décocher d'accord de les décocher pour libérer le tableau de bord d'accord voilà là c'est beaucoup plus libéré voilà et nous serons plus concentré donc nous allons commencer à partir du dashboard donc nous venons de voir il n'y a pas grand chose à faire ici et ensuite le deuxième lien d'accord du tableau de bord et bien c'est le c'est l'onglet des mises à jour alors une fois que vous aurez installé des termes et des plugins sur votre si votre site et même pour les mises à jour du wordpress du wordpress et bien elle s'affichera ici dans cette fenêtre là et ici vous allez pouvoir mettre à jour vos extensions aux termes voilà et même mettre à jour wordpress d'accord alors ici actuellement nous n'avons rien du tout à mettre à jour donc raison pour laquelle il n'y a rien qui s'affiche alors si nous avions des extensions à mettre à jour vous verrez un petit tableau ici qui nous présenterait les différentes extensions à mettre à jour et pour pour le terme du site et bien ici il y aura également un tableau qui va mettre voilà qui nous présente le terme et nous aurons juste à cocher et puis à cliquer sur mettre à jour pour mettre à jour donc c'est tout simple vous allez pouvoir vous retrouver lorsque vous aurez des mises à jour à faire sur votre sur votre site alors après l'onglet tableau de bord nous avons l'onglet article d'accord qui nous présente voilà lorsqu'on clique sur le premier le premier lien tous les articles et bien l'on tombe sur voilà cette page là avec un petit tableau qui nous liste les différents articles présents sur sur le site donc là ce que nous allons faire c'est tout simplement de voir comment se présente les articles sur sur wordpress en cliquant sur modifier donc voilà un peu par rapport au thème que nous avons c'est voilà c'est l'affichage et là le titre de l'article est ici les différents les différents enfin le test de le contenu de l'article et si nous pourrons insérer des images pour insérer d'autres sous titres nous pourrons insérer des fichiers audio des fichiers vidéo tout ce que vous voudrez en fait et nous allons voir cela par 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 la suite d'accord donc ici ce liste des articles pour ajouter de nouveaux articles c'est le bouton ajouter tout simplement d'accord et lorsque vous aurez plein plein d'articles vous pouvez cliquer ici tout simplement pour rechercher des articles particulier parmi vos différents articles alors ici nous avons un lien après tous les articles nous avons un lien ajouté qui est le même que ce bouton ici donc voilà lorsque vous cliquez ici vous tomberez sur voilà la même page pour ajouter un nouvel article et comme je l'ai dit tantôt nous allons revenir là dessus parce que il y a des réglages à faire avant de passer à l'action donc ensuite d'accord nous avons le lien des catégories alors vous devez savoir que lorsque lorsqu'on publie un article d'accord il doit appartenir à une catégorie donnée et ensuite des étiquettes qui sont considérés comme des mots clés par google pour faciliter le référencement de vos articles sur google donc voilà le principe est simple avant de créer des articles vous avez créé des catégories où vous pouvez créer les catégories de l'article pendant la création de l'article tout dépend mais pédagogiquement il est toujours mieux de créer vos articles vos catégories d'articles avant de créer les articles et s'il ya des catégories qui manquent vous pourrez toujours les créer pendant la création de vos articles ainsi que les mots clés ainsi que les mots clés voilà et les étiquettes donc voilà en thème technique on parle de mots clés d'accord donc ainsi que les mots clés vous aurez la possibilité le mieux c'est de créer vos mots clés avant la création de vos articles ou pendant la création de vos articles parce que au moment où vous créez votre article que vous vous rendez compte qu'il y a des mots clés qui manquent etc vous pouvez toujours les ajouter donc un article appartient à une catégorie et des mots clés sont liés à un article un ou plusieurs articles donnés comprenez également un article peut appartenir à une ou plusieurs catégories donc voilà un peu en ce qui concerne nous allons y revenir si vous ne comprenez pas ce n'est pas grave d'accord ce n'est pas je ne ce n'est pas du tout grave et vous allez comprendre le principe des catégories et des étiquettes beaucoup plus tard par la suite en fait donc ensuite nous avons ici les médias les médias les médias qui sont quoi qui sont les les images le logo voilà tout ce qui est fichier numérique et qui doit apparaître sur notre site est ajouté ici alors actuellement nous n'avons rien comme médias et si nous en avions et ben il serait simplement listé ici d'accord et voilà quoi donc nous avons ici le bouton ajouter et puis qui apparaît également ici au niveau du deuxième lien après cela nous avons les pages en cliquant sur sur le lien notamment alors sur l'onglet de toutes les pages et pas défaut voilà les pages que google et wordpress installe sur sur notre site simple page ce qui je veux tout simplement dire une page d'exemple d'accord c'est une page d'exemple et privacy policy politique de confidentialité qui est actuellement embrouillant mais que nous allons pouvoir publier etc et désolé j'ai cliqué j'ai cliqué dessus sans savoir donc voilà la page de politique de confidentialité avec le contenu pas défaut bien sûr tout ça nous aurons à le changer à le personnaliser donc ici nous pourrons ajouter une nouvelle page ainsi qu'ici de même plutôt qu'ici d'accord et là nous avons deux pages en total et juste en dessous les pages publiées il n'y en a qu'une d'accord et ensuite là vous avez une page embrouillant que nous allons pouvoir par exemple publier là j'ai cliqué sur modifier modification rapide et là je peux le changer l'état passé de brouillon à publier voilà la page est publié et là si j'actualise et bien vous voyez les deux pages sont publiées et puis le brouillon n'existe n'existe plus non je veux bien le laisser bien dans son brouillon donc si j'actualise également vous allez voir que le brouillon le brouillon réapparaît et que voilà la page de politique de confidentialité se trouve bien dans le brouillon de même que si vous voulez supprimer une page il suffit de cocher de choisir l'action d'accord tra la corbeille puis appliquer comme vous pouvez également cliquer ici corbeille et la page se trouve directement dans les corbeilles ensuite là nous avons les commentaires d'accord les commentaires qui ici est listé d'accord les différents commentaires qui sont publiés par les utilisateurs de notre site par les visiteurs de notre site par rapport aux articles lorsque vous publiez un article alors chaque visiteur à la capacité à la possibilité pardon de pouvoir commenter vos articles alors ici ce commentaire là par exemple est un commentaire de l'article hello world qui est le seul article que nous avons sur sur le site et si j'ouvre dans un nouvel onglet vous allez pouvoir vous allez voir d'accord et déjà ici c'est c'est voilà j'avais même pas besoin d'ouvrir un nouvel onglet j'avais pas besoin donc ici vous voyez le titre du enfin le commentaire wordpress commentaire c'est un commentaire par défaut en fait et c'est un commentaire qui est lié d'accord qui a été publié sous l'article hello world qui est le seul article que nous avons sur le site d'accord voilà qui est cet article là et même si vous avez un millier d'articles et ici et qui s'il vous avez des commentaire vous avez des commentaire alors vous allez pouvoir voir à ce niveau là du tableau à quel article se réfère chaque commentaire donc voilà un peu et vous pouvez désapprouver le commentaire répondre aux commentaire modifié rendre le commentaire indésirables et ou supprimer le commentaire voilà le voilà c'est un peu ça c'est aussi simple c'est aussi simple que cela alors ensuite l'onglet suivant c'est voilà très important cet onglet là et ici les bonnes choses commencent nous arrivons sur l'espace voilà où nous pouvons ajouter supprimer, supprimer, changer et configurer les différents thèmes enfin le thème de notre de notre site d'accord et actuellement vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul terme sur le site c'est un thème par défaut c'est un thème wordpress et c'est un thème de blog d'accord donc voilà il faut comprendre que wordpress au départ wordpress pour la petite histoire wordpress c'est un cms et c'est le cms le plus utilisé au monde c'est l'outil le plus utilisé pour la création de sites internet au monde parce que plus d'un tiers des sites web aujourd'hui en ligne sur internet a été créé par wordpress il y a de très grandes entreprises qui ont leurs sites avec wordpress et qui sont en ligne aujourd'hui d'accord alors lorsque je vous dis plus d'un tiers des sites en ligne sur internet des sites en ligne dans le monde entier partout dans le monde entier et ça fait des centaines de millions de sites web internet qui sont en ligne par wordpress et wordpress est de loin le numéro 1 dans le domaine voilà sa réputation n'est plus à faire tout simplement donc vous avez tout intérêt à maîtriser cet outil là que ce soit pour devenir développeur wordpress ou pour mettre en place vos propres projets donc ici nous allons pouvoir ajouter des termes supprimer des termes activer désactiver etc etc par rapport à ces différents anglais nous allons revenir plus tard ou tout simplement faire un tour rapide et nous allons faire un tour rapide et là nous avons un thème qui est installé d'accord et ici juste en dessous nous avons un lien où c'est écrit personnaliser nous allons pouvoir personnaliser le thème activer des éléments retirer les éléments certains éléments enfin tout simplement paramétrer notre notre thème en fait là nous allons pouvoir modifier le slogan ou supprimer le slogan activer le titre et la description sur le site ou pas vous voyez là ils sont activés je peux décocher et puis ils disparaissent donc ici nous pouvons ajouter notre logo et ici nous pouvons ajouter notre favicon qui est l'image qui apparaîtra ici d'accord à la place de cette icône de l'icône du globe d'accord si je téléverse une image ici un logo et bien il apparaîtra là comme vous pouvez le voir sur par exemple sur ce site vous voyez c'est la lettre L qui apparaît d'accord vous voyez bien c'est la lettre L qui apparaît ici c'est le favicon de ce site là et vu que nous n'en avons pas encore et bien c'est l'icône du globe qui apparaît pas défaut donc ici on peut définir la couleur de base la couleur de base c'est celle ci d'accord voilà on peut la changer voilà comme on voudra et voilà je la laisse ainsi bon ce tutoriel ce n'est pas pour paramétrer le wordpress c'est pour faire le tout d'accord de la plateforme et vous permettre de prendre connaissance des différents éléments je vous explique tout et ensuite nous allons installer un thème et à partir de là nous allons commencer à configurer notre notre site web mais avant il faut bien prendre connaissance de l'interface et bien comprendre avant de commencer à l'utiliser et à travailler sinon vous allez vous perdre et n'allez pas comprendre maintenant si certains n'ont pas non plus besoin de tout ce que je montre actuellement vu que le tutoriel est structuré ils peuvent tout simplement sauter voire dans la description les différents les différents liens par rapport au temps de chaque de chaque chapitre de la vidéo et sauter pour atterrir sur la partie qui qui les intéresse vraiment d'accord donc voilà ici on peut ajouter une image en carrière plan créer un menu voilà les widgets etc réglage de la page d'accueil réglage de l'extrait et tout ça donc voilà pour ce qui concerne l'onglet l'onglet personnalisé et nous n'allons pas enregistrer nous allons laisser comme tel tout simplement donc voilà un peu nous avons fait le tour de l'onglet personnalisé et ensuite nous avons les widgets d'accord et là nous avons le menu c'est l'endroit où nous allons pouvoir créer notre notre menu d'accord et le faire apparaître sur sur notre site d'accord et le reste c'est pas important arrière plan éditeur du site vous allez voir si je clique là et bien c'est le code source d'accord de du site qui apparaîtra et c'est ce qui est c'est l'avantage de wordpress c'est que c'est un CMS open source où nous allons nous-mêmes pouvoir éditer le code si nous sommes programmeurs bien sûr éditer le code de notre site modifier tout ce que nous voulons personnaliser à notre goût mais nous ne sommes pas programmeurs dont nous allons tout simplement sortir de là avant de faire une bêtise et là nous atterrissons sur l'onglet des extensions d'accord et là dans l'onglet des extensions voilà ici et sera listé tout simplement les différentes extensions de notre site web voilà donc c'est ici et pour en ajouter c'est bien là d'accord il suffit de cliquer et vous avez les extensions donc voilà ici on ajoute les extensions et il faut comprendre la différence la différence entre extensions et terme alors les extensions ce sont des mini programmes qu'on installe sur sur notre site et qui ont pour but d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à notre site internet parce qu'il faut savoir que wordpress au départ wordpress était créé pour les blogueurs pour ceux qui voilà détiennent des sites de blogs qui publient des articles de blogs etc et comme vous pouvez le voir il n'y a rien ici à part voilà il n'y a aucune fonctionnalité supplémentaire si ce n'est créer des pages créer des articles ajouté des médias voilà etc c'est tout donc avec wordpress d'accord dans cet état il est impossible il est impossible de créer une boutique e-commerce par exemple il est impossible de créer un site même pas un site vitrine avoir un formulaire de contact et tout ça c'est là c'est possible mais voilà avoir des sites personnalisés comme des sites e-commerce des sites de booking des sites voilà des sites d'annonce etc ce n'est pas possible et pour avoir ces différentes fonctionnalités il faut installer les d'accord et pour le e-commerce par exemple c'est au commerce qui apporte les fonctionnalités du e-commerce à wordpress d'accord c'est un plugin très vaste et très c'est un c'est un outil génial en fait que nous allons voir dans la suite des tutoriels de cette chaîne dont je vous invite à vous abonner la famille et 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 à vous abonner les aimer la arbeiten et à la partager des amis elle commenter surtout et surtout à commenter donc voilà si la vidéo vous plaît abonnez vous unique et partager et voilà on pour acheter simplement à fait d'autres tutoriaux gratuit a vous faire profiter voilà 2 tout cela gratuitement donc abonnez-vous la famille l'objectif c'est d'avoir une communauté assez grande et je vous invite vraiment à vous abonner, ça me fera beaucoup beaucoup plaisir et ça m'encourage ça va m'encourager à faire de longs tutoriels comme ça qui constituent des formations vraiment complètes et qui vous aident à atteindre vos objectifs etc donc voilà pour les extensions comme je l'expliquais en fait les extensions ça va ajouter des fonctionnalités supplémentées à WordPress alors que les termes ça va donner une apparence à notre site et nous allons le voir par la suite également alors si l'on descend un peu ici dans l'onglet suivant normer camp et compte voilà les comptes du site il s'agira ici de voir lister les différents comptes de notre site internet et ici c'est le compte administrateur voilà et c'est le seul compte ici présent sur notre site internet d'accord et c'est le compte administrateur c'est mon compte etc si j'avais si je voulais ajouter un autre compte il suffit de cliquer sur le bouton ajouter et voilà je mets un identifiant je mets l'email du compte que je vais ajouter le nom le prénom si nécessaire ici c'est pas nécessaire et là je choisis la langue voilà du compte et il y a un mot de page généré et ici tu dois choisir le rôle à attribuer à ce compte là si ou une autre c'est un administrateur comme moi pour un administrator comme moi si un signe ou une éditeur ou une editors si c'est un auteur ou une autrice les profils d'accord par exemple voilà changer la couleur du profil j'aime bien cette couleur là voilà et et voilà ici nous pourrons personnaliser notre favicon mais bon c'est là c'est tout autre chose et c'est pas vraiment important on va pas s'attarder là dessus sinon la vidéo risque d'être très très longue ici nous avons les différents outils voilà les outils qui nous permettent d'avoir un site en bonne santé d'avoir un site truc là et nous pourrons également ajouter des outils les extensions des fois sont des outils par exemple l'extension qui est installée actuellement sur le site c'est WP Reset Pro voilà c'est une extension qui permet de réinitialiser votre site internet si voilà vous voulez repartir de zéro et donc cette extension là se retrouve dans les outils parce que voilà il est ton outil et voilà toutes les extensions ne sont pas considérées comme des outils voilà voilà donc ensuite la partie très importante de la configuration de votre espace administrateur de votre site internet à partie de l'espace administrateur c'est la partie des réglages d'accord donc ici au premier niveau nous avons les réglages général voilà ici vous pouvez avoir les titres le titre pardon le slogan l'adresse d'accord et l'email administrateur ici vous avez voilà une option ou voilà si on vous demande si tout le monde peut s'inscrire sur votre site normalement c'est oui d'accord normalement c'est oui mais nous allons le laisser comme ça et tout le monde peut s'inscrire parce que lorsque les visiteurs arrive sur votre sur votre site internet ils n'ont la possibilité de créer un compte de s'inscrire sur votre site internet en tant qu'abonnés et si vous ne cochez pas ces parties et bien personne ne pourra s'inscrire sur votre site et votre site n'aura tout simplement pas des voilà des comptes abonnés etc donc c'est important de le cocher et voilà le rôle pas défaut du compte des nouveaux comptes ben c'est bien abonné si par erreur ou pas méga vous choisissez administrateur et bien cela si vous êtes mal barré parce que n'importe qui peut venir sur votre site créer un compte et devenir administrateur et prendre le contrôle de votre site internet donc il faut vraiment faire attention que cette partie là soit mis sur un abonné ou ce scribe aussi ou ce scribe aussi vous êtes si votre interface est en anglais ensuite vous faites enregistrer tout simplement et voilà nous venons ici la catégorie pas défauts etc il n'y a rien à modifier ici et on passe on va dans lecture dans l'étude ici nous avons la possibilité de définir la page d'accueil de notre site internet mais nous n'allons pas le faire maintenant parce que la page d'accueil c'est le dernier les derniers articles de notre site et c'est pas ce que recommande google d'accord donc ici en bas vous pouvez définir si vous voulez que votre site soit un décès par google ou pas donc si vous laissez cocher c'est que oui vous voulez bien qu'il soit un décès par google donc ensuite ce qui est important de paramétrer c'est d'aller dans les pères maliens d'accord d'aller dans les pères ma lien est de changer c'est très très important pour le référencement de changer la date enfin de changer ici de cocher tout simplement titre de la publication d'accord et voilà post name c'est très important parce que c'est ce qui permet à google voilà c'est c'est à cette structure de lien là que google elle déce d'accord les articles de blog d'accord la famille merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo nous avons fait le tour de wordpress et maintenant vous comprenez les différents éléments les différents les différents onglets présent sur l'espace administrateur de votre wordpress et dans la formation suivante nous allons tout simplement voir comment créer un site wordpress en partant de zéro et si c'est la première fois bien sûr je vous invite à vous abonner pour me donner de la force parce que c'est la seule chose qui puisse m'encourager à continuer avec des contenus aussi enrichissants et à partager gratuitement avec vous mes connaissances abonnez vous liker et partager voilà faites venir du monde sur sur ma chaîne la famille parce que c'est ensemble que nous allons avancer et et voilà je vous invite vraiment à vous abonner et si vous voulez prendre un hébergement afin de mettre en place votre site wordpress je recommande en général hostinger et le lien est en description voilà c'est un lien affilié et si vous prenez votre hébergement à partir de vos liens affiliés vous vous n'avez pas des frais supplémentaires à payer mais vous me permettez de gagner une petite commission